Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Transport Shiver 2 Je serais heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré à notre TGV Qu'on va dans cette vidéo mettre en place Alors avant de mettre en place notre TGV, il va d'abord falloir mettre en place la cinéisation Donc on va commencer par ça, maintenant que j'ai le petit mode du coup avec les signaux type TVM Donc écoutez, on va mettre en place la cinéisation et comme ça on va pouvoir mettre en place notre TGV Le temps attendu, l'unique, le vrai, le TGV Donc concernant ma cinéisation, comment est-ce qu'on va la placer ? On va déjà faire que de la voie banalisée, c'est-à-dire que toutes mes voies seront banalisées C'est-à-dire qu'on peut circuler en fait des deux côtés Donc déjà vous voyez, ça veut dire pas mettre des signaux sens unique Donc voilà, et on va venir placer mes signaux un peu de partout De manière assez belle Donc vous voyez là, ici Pourquoi ici ça veut pas mettre de signaux d'ailleurs ? Enfin de signal plutôt Vous voyez, les mettre sur le pont je trouve que c'est bien la sortie du pont Voilà, on va du coup aussi les mettre là Quoique, quoique non, on va pas les mettre là exactement Donc là les voies de passage vous voyez c'est un truc un peu à part On va les mettre, hop, ici A la sortie du muret Non celui-là je l'ai un peu trop, un peu trop décalé Hop, voilà, ce qui fait que quand j'aurai des trains qui passeront sans s'arrêter Du coup, hop, ils vont d'abord enclencher les signaux avant ceux qui s'arrêtent Donc voilà, pour l'ordre de passage ce sera mieux Et là on va faire pareil On va faire pareil Tac et tac Ok, parfait Donc là on a notre signalisation qui se met en place Donc ça c'est plutôt bonus On va faire ça Et puis là on va faire pareil mais dans l'autre sens du coup Du coup, du coup Donc tac et Tac Ok Ok, ok Ensuite du coup on va mettre des signaux intervalles réguliers Donc ici, on va mettre le suivant ici On va mettre là entre les deux trucs On va faire tac, tac Et là, tac Tac, voilà Ensuite on va mettre le signal suivant par ici Voilà, ce sera très bien ici Donc tac, 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 tac Ensuite, le signal suivant Bah du coup ça voudrait dire dans le tunnel Ouais, on peut se dire qu'on met des signaux dans le tunnel Ça pose pas trop de problèmes nécessairement sur LGV Voilà Ensuite, on fait des cantons Vous voyez, on essaye d'avoir une taille à peu près la même de partout Donc ensuite le suivant ça voudrait dire qu'il serait par là Donc c'est parti Le suivant il va être ici Alors la petite seconde automatique qui se fait Il n'y a pas de problème Et donc voilà, on met la signalisation Ensuite on va pouvoir créer nos lignes LGV Donc je vous rappelle, on aura la ligne qui va faire Saint-Jean-de-Luz Chambéry Et la ligne qui va faire Angers Amiens-TGV-Chambéry Donc on aura deux TGV qui arriveront à Chambéry Donc au final Chambéry sera quand même une assez grande gare Une gare quand même vraiment bien desservée Chambéry Ça va vraiment être presque ma capitale Pour vous dire, il n'y a même pas de TGV qui arrive à Lyon On n'a même pas de Lyon-Chambéry possible en TGV Mais par contre on peut faire Chambéry, Amiens-TGV Et ensuite prendre le RR jusqu'à Lyon Mais après remarquez, c'est assez volontaire de ma part De ne pas avoir fait arriver de TGV à Lyon Bien qu'en soit totalement possible d'en rajouter une multiplication Mais en fait, je n'ai pas envie de faire arriver de TGV dans ma capitale Je me suis dit qu'on peut faire sans Et on va faire sans tout simplement Donc on va continuer de mettre notre signalisation Bah ensuite, ça vient ici pour le croisement La suite Donc là, il faut directement mettre le signal ici Hop, hop Voilà On va mettre tout ceci comme ça Là, bah ensuite, oui, il va falloir mettre la signalisation ici Bien entendu Donc toi, là Toi, là Alors là, par contre, on va peut-être enlever un peu la symétrie C'est-à-dire qu'on garde les mêmes signaux des deux côtés Mais dans l'autre sens, on ne va pas les mettre au même endroit On va du coup les mettre plutôt à ce niveau-là Hop Toi, il faudrait ton équivalent avec un violet Mais bon, on ne l'a pas Donc on va faire comme ça Ok, puisque donc du coup, là, oui Je vous le rappelle, on a une petite voie de garage Qui vient ici Toi Bah toi, en soi, du coup, il te faudrait un truc comme ça ici À droite Ouais, voilà, il faudrait ça Sachant qu'on a déjà le carré de sortie d'LGV ici Et on rajoute encore un autre signal Donc ça, c'est bon Là, ça me fait ma zone Ensuite, on va mettre les signaux ici Sachant que là, au pire, s'il y a un peu moins de signaux C'est pas trop gênant Puisque c'est plus dans la zone partagée Là, on n'aura qu'une ligne qui va parcourir cette zone-là On va mettre ensuite un canton dans le tunnel Par là Euh, non, j'ai mis le signal du mauvais côté Donc on va le supprimer Et on va replu... Ah, mais je l'ai encore mis du mauvais côté, purée Mais purée, c'est pas possible Je fais vraiment pas d'effort là Allez, on se concentre et on clique pas sur valider Ok Donc, toi, là, toi, là Voilà Et ensuite, du coup, il va falloir... Bon, là, on les a assez espacés Oui, c'est bon Ensuite, on va le signal ici Alors là, par contre, il faut le petit carré avant de quitter ma LGV On va mettre le petit carré ici Voilà Voilà, et la signalisation ensuite là Et voilà Et voilà, et voilà Bon, bah écoutez, on n'est pas trop mal au final là pour notre signalisation Donc on va pouvoir créer les lignes Et mettre en place tout de suite nos lignes sans trop tarder Donc, première ligne Ça va être la ligne qui va s'arrêter, du coup, à Amiens-TGV Donc là, on part d'Angers On part d'Angers Angers, on a dit qu'on arriverait sur cette voie-là pour mon TGV Euh, on va mettre... On va mettre les points de passage, hein Tout du long Euh... Donc, euh... Donc, voilà Hop, tu passes ici On parcourt tout ceci On s'arrête à Amiens-TGV Sur le quai à gauche Puisqu'on s'arrête toujours à gauche Euh... Attendez, là, pourquoi ça me fait passer tout à droite ? Ça me prend l'aiguille, là, je parie Hum... Oui, ça me prend l'aiguille juste ici Donc, on va pas mettre ce signal-là en repère On va mettre plutôt celui-ci Voilà Ensuite, donc, Amiens-TGV Normal qu'ils puissent pas faire demi-tour Il faut un peu continuer Et aller, du coup, direction Chambéry Donc là, on a la bifurcation à Am Mais Am, il n'y aura pas de TGV Et donc, Chambéry, Chambéry, Chambéry Il faut monter encore Encore, encore, encore un petit peu Voilà, on arrive, du coup, du côté de Chambéry Euh... Par contre, oui, du coup, j'ai pas mis les signaux ici Ah oui, j'ai pas mis les signaux au niveau de Chambéry Bon, on va d'abord finir de créer la ligne Et euh... Et ensuite, on va placer les signaux, du coup, en redescendant Donc, euh... Touk, touk, touk Là, ça lag parce que, du coup, ça charge la zone de Chambéry Donc, à Chambéry, on arrive ici Et euh... Et il va falloir ensuite placer, donc, le reste des signaux Donc, déjà, le petit carré, ici Quand on quitte la LGV Voilà Euh... Bah là, du coup, oui, bah là, on va se mettre les petits signaux, là Voilà Voilà Donc, après Chambéry Tu repasses par ici Et à Chambéry, t'arrives sur quelle voie ? Est-ce que t'arrives sur la voie, euh... Que je voulais À Chambéry, faut que t'arrives sur la voie 2 Faut que t'arrives sur cette voie-là Voilà Ok, on est pas trop mal Bon, on a deux lignes violettes, mais... Ouais, c'est un peu embêtant d'avoir deux lignes violettes Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? Au pire, l'autre ligne violette, on la change On la met en orange, je sais pas On la met en... Comme ça Ouais, voilà Ok, on reprend, du coup, notre petite ligne Et on va placer, du coup, la sinisation, ici Donc, euh... Là, bah, on peut mettre... Signale là Voilà Voilà Tac Et tac Ensuite, on va mettre les signaux Euh... Touk, 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 en termes de longueur de canton Il faudrait que je reprenne le pattern de l'autre Vous voyez à peu près, voilà, cette taille-là Donc ça veut dire, là, les mettre à peu près ici À chaque entrée de pont, vous voyez Un ici Ici Toi et Toi Là, ici, on se fait un truc avec ça Donc, ça veut dire Toi comme ça Toi comme ça Là Toi comme ça Toi Comme ça, ouais Il est peut-être pas très bien aligné Ouais, lui, il est peut-être un peu trop mis Un peu trop loin Voilà Comme ça Euh... Toi, ici, il te faut, du coup, celui à droite Et toi, ici, il te faut celui à gauche Voilà Donc, ça, ça fait, du coup, un canton Ensuite, le suivant On va le mettre par là Voilà Tac Tac Euh... Toi, on te supprime Et on te replace bien Ensuite, du coup, ouais, bah là Il faut en mettre un Euh... On peut encore en mettre deux Donc, un, là, on va dire Au niveau du tunnel Avec Toi, là, à l'entrée Et à l'entrée Et toi, là, à l'entrée Et Ici, à l'entrée Et là, ça veut dire L'autre, je l'ai mis dans le mauvais sens, ouais Enfin, je t'ai mis dans le mauvais sens Toi, c'est plutôt toi Voilà, donc, même si mes TGV Ils rouleront chacun de leur côté Mais au moins Ça veut dire qu'on peut les faire rouler Des deux côtés, quoi Le fait qu'on mette à chaque fois Les signaux des Des deux côtés Donc, voilà On va faire pareil ici La même logique À l'entrée du tunnel Pour protéger Le tunnel Ok, bon, bah, voilà On est plutôt bon, là Pour nos cantons Donc, là, on reprend notre ligne Au retour Au retour, au retour On va bien s'arrêter Là, il passe par où ? Il passe par la ligne classique Mais N'importe quoi Passer par la ligne classique Qu'est-ce que tu me fais ? Après, Amiens, TGV L'assignation d'Amiens ici Tu vas passer Par là, voilà Peut-être que c'est plus rapide Pour lui de passer par la ligne classique Mais non, je pense pas Parce que, bon, quand même Là, tu vas à 300, quoi C'est forcément plus rapide Et donc, ensuite Après tout ça Tu vas re-t'arrêter À Amiens, TGV Mais du coup, cette fois-ci Sur l'autre quai Tu vas repartir Et là, il faut juste faire gaffe Vu que là aussi Il y a des aiguilles Qui passent bien Au bon endroit Donc là, voilà Ensuite, tu passes là Hop, hop, hop Angers Et Angers Comment ça se débrouille ici ? Oui, du coup Tu arrives pas sur la voie Du milieu Tu arrives là Tac, tac, tac Ok, bah, on est bon Ensuite, pour Angers C'est bon Donc, ça Ça va être la ligne Chambéry Angers Ah, j'ai oublié Le petit S à Angers Donc, Chambéry Angers Voilà Et maintenant, on va créer La ligne Saint-Jean-de-Luz Donc, ici Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz D'ailleurs, en off J'ai un peu réaménagé La gare Pour tout simplement Pouvoir y implanter Des aiguilles Et il fallait que je remette La ciné... Oui, j'ai remis du coup La cinéisation J'ai enlevé le BAPR ici Voilà, j'étais forcé Je sais pas pourquoi Il y a eu un bout De prise en photo Du coup, Saint-Jean-de-Luz On a déjà le RER Qui arrive là Bah, tu arriveras Sur ce qu'est là De toute façon, c'est Soit lui Soit lui Et on n'a pas grand choix Ici On peut pas dire Qu'on ait grand choix Parce que là De toute façon A moins qu'on écarte Ma voie Et que du coup On fasse arriver L'intercité ici Et le TGV Du coup Sur le quai du milieu Si... Ouais, mais non En gros Ça veut dire Mon intercité Il faudrait que là Il prenne l'aiguille Que là À la sortie Il puisse refaire Une aiguille Assez large On peut essayer De se faire un truc Comme ça Pour faire arriver Le TGV au milieu Oui, le TGV Qui viendrait Du coup Arriver là au milieu Mais est-ce que ça A vraiment un but ? Euh... Touk, touk, touk Je sais pas trop Sinon, on pourrait peut-être Gagner un peu en vitesse Et essayer de mettre Des trucs au moins à 60 On va essayer de faire ça Pour éviter là D'avoir du 30 Parce que le 30 Est quand même Vraiment beaucoup trop lent Donc ici On supprime ça Voilà Euh... Là, bah oui Là, du coup Il va falloir un peu Refaire ça On peut obliger De refaire ça Donc On te supprime On te supprime On replacera tout ça Euh... Là, on peut prendre Des rails à 90 Admettons L'idée, donc C'est d'avoir Un truc comme ça Qui viennent là À 90 Mais le 90 N'a pas l'air De passer Puisque là Derrière Il y a le dépôt Donc on va mettre 80 Voilà Toi, tu sors À 80 Et ensuite Tu reviens là À 80 Et là, le 80 En plus, il passe Ok Donc voilà Donc mon intensité Maintenant, dorénavant Il s'arrêtera ici Sur la voie extérieure Euh... Là, on va reprendre Toi, du coup La petite voie Qui arrive du dépôt Euh... À 30 Et bah du coup Oui, on va te mettre Aussi On va te faire arriver Par ici Et toi Comme ça Voilà Et là Avec la petite aiguille Qui ira bien Euh... Toup, toup, toup Bah oui, voilà On va être bon Sur ça Euh... Toup, toup, toup La seule chose Ouais, non Après, il manque Il manque pas grand chose Juste cette aiguille-là Du coup Qui est assez mal placée Toi, t'aurais quand même Plus intérêt À être par ici Voilà Ok Et donc là Mon TGV, lui Il arrivera Sur la voie ici Du milieu Et il va juste falloir Pouvoir se mettre Une petite aiguille à 60 Mais bon Ça, c'est pas très difficile À faire rentrer Hop 60 Ah, dommage Que ça me mette Là, le poto caténaire J'aurais bien aimé Que ça me le mette De l'autre côté Mais bon, tant pis On peut pas tout avoir Ok, donc ça donnerait Un truc comme ça Et là Là, les deux voies ici Si elles Si elles arrivent pas Au même endroit C'est pas non plus gênant Quoi Vous voyez, on peut les faire Terminer là Juste en longueur Juste, voilà Comme ça S'il y a besoin De garder des rames Mais en gros Voilà, ça c'est On va dire Ça c'est les deux Terminus pour nos RER Et ensuite On a pas besoin De grand chose de plus Ouais, non même pas On va même pas mettre ça On va juste Mettre les deux Longs rails comme ça Ok, donc pour ça On est bon On va juste remettre La signalisation du coup En conséquence Avec La Touk 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 Mon petit carré Ici On peut le mettre Un peu plus Alors non Pas signalisation à droite Par contre Signalisation à gauche Voilà Toi Bah toi Le carré On te met là Toi On te met là Et là Toi à droite On te met là Quoique là Il y aura même pas besoin De signaux Dans l'absolu Et ça c'est ok Et donc Ma ligne d'intercité Donc Saint-Jean-de-Luz Tu partiras De là Ça veut dire T'arrives Bon Ça a pas l'air De me le faire Ah non Ça c'est la ligne Ça c'est la ligne Chambéry-Angers Attendez Après Angers Après Angers Chambéry-Angers Faut que tu passes Par là Tu passes dans le coin Après Angers Voilà Tu passes par là Tu passes par là-bas Qu'est-ce que tu me fais là Et donc Toi par contre La ligne Angers-Beaumont Angers Hop Après Saint-Jean-de-Luz Là tu sors En passant par ce qu'est là Voilà Vous voyez Ça fait un petit évitement Comme ça Ouais Ok Et donc là La ligne 1 Tu pars De Saint-Jean-de-Luz Bon par contre Ça va faire violet Sur violet Ça va pas être très très beau Donc on va devoir Changer les couleurs Là tu passes Par la bifurcation Tu ne t'arrêtes pas A Amiens TGV Donc tu passes Sur les voies directes On va directement Changer la couleur On va mettre bleu Comme ça Bleu un peu plus foncé Je sais pas S'il y a S'il y a du bleu Parce que je sais que là Il y a beaucoup de bleu Dans la zone Ouais bon Attendez C'est la zone du bleu Ici c'est pas possible Alors on va te mettre En jaune Voilà donc Tu montes là Hop 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 Sans t'arrêter Et tu vas du coup Jusqu'à Chambéry Ça fait un Saint-Jean-de-Luz Chambéry En direct Donc 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 ici Hop tu passes Par là T'arrives à Chambéry Ton Terminus Donc là Chambéry Terminus du train Donc là par contre J'avais pas prévu Qu'on aurait deux lignes De TGV Qui arriveraient à Chambéry Donc bah du coup À Chambéry On arrive un peu À saturation Au niveau des quais Mais tant pis Parce que tu vas partager Le quai avec l'autre TGV Au pire Est-ce qu'on partage Le quai avec l'autre TGV C'est soit on partage Le quai avec l'autre TGV Soit on le fait arriver Sur un quai Qui est pas trop prévu Pour les TGV C'est à dire Vous voyez ce quai là Au pire On le fait arriver Sur ce quai là Mais le 6 C'est que là Toup 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 de là Pour passer à là Ouais là il manque une aiguille Ça manque d'une aiguille ici Une aiguille du coup À 60 Voilà ce 60 là Ce sera mieux Et ça manque ouais D'un truc comme ça Mais le problème D'un truc comme ça C'est que pour faire passer Un truc comme ça À 60 Il faut s'accrocher Parce que là Ouais c'est 56, 58 Ah là ça passe On va mettre son jumeau Comme ça Ok comme ça On serait bon Ensuite pour repartir Ok allez On va se faire ça Si on l'en fout Donc là oui Là on va voir Pour et ce pont Il va être vraiment Très fréquenté On a 4 lignes Qui passent dessus Donc ensuite En repartant Tu repasses par là Toup 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 Tu refais tout TGV Hop 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 Tu repasses par la voie centrale Damien Voilà Là hop 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 Tu repasses là Et là tu prends La bifurcation de Lisieux Oui la bifurcation de Lisieux On va l'appeler Et tu reviens ici À Saint-Jean-de-Luz Terminus On va renommer cette ligne Du coup Chambéry Saint Alors Chambéry Saint-Jean-de-Luz Et je crois que mon RR Ici il est même pas renommé Je crois que mon RR Il a même pas le bon nom Ouais c'est Lyon-Niore Alors que c'est plutôt Saint-Jean-de-Luz-Niore Voilà comme ça c'est mieux Comme ça c'est mieux Ok donc nos lignes TGV ont été créées On va maintenant pouvoir du coup Y inclure Nos trains à grande vitesse Et donc pour ça on va Faire partir notre TGV qui part danger Bah ici Vu qu'on a le dépôt Autant Sans servir Autant qu'il servait quelque chose Au moins une fois Une fois dans le jeu Donc en termes de TGV Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre Sur nos lignes Je sais pas trop En vrai j'ai pas trop pensé Au TGV que j'allais mettre Je sais qu'il y a plein de modes de TGV Maintenant qui sont disponibles Sur TPF2 Donc on va pouvoir faire Un petit peu de Un peu de diversité On va mettre plusieurs trains différents Je sais pas si j'ai mis le mode Des Eurostars ou pas Parce que franchement Je verrais bien un Eurostar Sur ma ligne Sur ma ligne Angers Angers-Chamberry Je verrais bien Un petit Eurostar Donc une T-multiple électrique Bon j'ai remis le jeu en play Donc ça calcule C'est pour ça que ça Lagouille un petit peu Donc TGV Déjà on a les TGV Atlantique Et Réseau Maintenant qu'ils sont disponibles Donc je pense clairement Moi j'aime beaucoup Les TGV Réseau Bon les TGV Atlantique Je m'en fous un peu Mais les TGV Réseau Ouais 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 On va mettre un TGV Du Réseau On va mettre du Réseau On va mettre Est-ce qu'on va mettre des Wigo On va mettre des Thalys Peut-être Des petits Thalys Ouais Après on va pouvoir mettre des Le Paris-Bordeaux 2h4 Je sais pas Réseau duplex Ça c'est obligatoire De mettre une Réseau duplex Ensuite On a les Wigo Espagnols Ouais non les Wigo Espagnols Je suis pas forcément très fan Je suis pas forcément très fan du tout On a les POS Et on a Bah c'est tout Après visiblement Ok bon C'est tout Mais c'est déjà Pas mal Donc je pense qu'on mettra Les Réseau classique Sur ma ligne Sans arrêt On va mettre Là sur ma ligne Qui part danger Puisque Bah de toute façon En fait je crois que J'ai pas les quais Assez long À Chambéry Pour mettre des UM Il me semble Qu'à Chambéry Je peux pas Faire d'UM Parce que j'ai pas de quais Assez long Ah c'est dommage ça Parce que je verrais bien Une UM On verra à Chambéry Si on a la place Pour les UM ou pas Et sinon on allongera Allongera les quais Donc Et ça c'est du coup TGV Atlantique TGV Atlantique Mais qui font la taille D'un TGV classique C'est pas Atlantique ça Alors c'est du TGV réseau Avec la livraie Atlantique Parce que 1, 2, 3, 4 Ouais ouais C'est ça C'est vraiment du TGV réseau Ok Bon alors du coup On va mettre Une UM D'un De ça Alors 7 front 7 back Une petite UM Réseau Et Atlantique Au départ Danger Tac Sur ma ligne Bah du coup On a deux lignes Qui font Chambéry Angers Attendez Ma ligne verte Elle va pas Chambéry du tout Elle va où Ma ligne verte Ah si Elle va Chambéry Angers Mais oui Je suis bête C'est l'intercité Oui du coup Mais oui On a l'intercité Et le TGV Du coup On va mettre déjà Une UM de réseau Sur le TGV On verra après Du coup A Angers S'il faut agrandir Ou pas Les quais Ensuite On va se mettre Des duplex On va mettre Je pense Sur cette ligne On va mettre A mon avis Un duplex Classique Sur la ligne De Saint-Jean-de-Luz Là on va pouvoir Mettre Un petit Un petit duplex Comme ça Carmillon Vous voyez Un petit duplex Carmillon On fera la régulation Après Des trains Voilà Et on va mettre Parce qu'on va mettre Trois trains Sur cette ligne Il faut au moins Trois trains Après on peut même Faire partir Les trains Un peu De De Chambéry Comme ça On va directement Aller voir La longueur Des quais Là-haut Là on pourra Faire partir Un train De Saint-Jean-de-Luz Pour ma ligne Saint-Jean-de-Luz Chambéry Donc de Saint-Jean-de-Luz On a dit Qu'on allait mettre Un petit Réseau duplex Classique Chambéry Saint-Jean-de-Luz Voilà Et les deux autres On les fera partir Les deux derniers On va les faire partir De De Chambéry Vous savez quoi au lieu de traverser toute la map Comme ça En galérant On va faire comme ça Hop Et on arrive directement à Chambéry Parfait Donc De Chambéry Pour mon Notre train Qui va aller à Saint-Jean-de-Luz Sur du Chambéry Saint-Jean-de-Luz Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre Peut-être un petit talis Parce que quand même Les talis sont Ou un post Et si on met post Un petit post Lyria Ah mais on n'a pas les On n'a pas les Lyria On n'a pas les Lyria Mais la post 4402 Franchement on est obligé de la mettre Celle-là Voilà donc ça c'est du Sur du Chambéry Saint-Jean-de-Luz Et on va mettre ensuite Un autre Duplex Maligne qui s'arrête à Amiens On va mettre quoi d'autre On peut mettre un duplex En Cette front Ah on peut faire l'UM réseau Avec duplex du coup Mais non on peut s'amuser A la faire celle-là L'UM Une UM Si particulière Avec Du coup on va mettre En Cette front On va mettre ça Et on va mettre un réseau Comme ça voilà Réseau duplex Voilà ça fait des UM Qui changent un petit peu De ce qu'on a l'habitude de voir Chambéry Angers Voilà Et on va regarder ici La longueur des quais Ouais j'ai pas du tout De quais de 400 mètres là Donc ça ça ne va pas Donc on va On va modifier la gare Pour faire des quais de 400 mètres Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si on regarde dans le bâtiment On va juste regarder Quand même Pour comparer avec une gare 320 mètres Voilà Peu importe la gare Hop Parce que bon Si on met des TGV Mais qu'on peut même pas mettre du UM Franchement c'est pas drôle Vous voyez ouais Ça fait bien 320 mètres Donc ici il va falloir rajouter Deux quais Il va falloir rajouter Deux quais Donc on casse Voilà On casse On le fait Configurer Alors par contre Je ne sais pas Ces gare là Enfin je sais qu'on peut rajouter Des quais etc Mais par contre Lesquels Lesquels sait exactement Deux quais là dessus Je n'en ai aucune idée Bon déjà on va rajouter Les voies Donc 320 mètres Sachant que ça fait 40 mètres Ça va faire 360 Quand ça voudra Me la poser Et 400 Donc il faut rajouter Deux longues On va aussi agrandir Du coup Le quai de l'intercité Tant qu'on y est De toute façon Son main qui va Saint-Jean-le-Buse On a mis que des US Il n'y aura que des US Sur cette ligne Ce sera vraiment La ligne Avec Sarah et Amiens On aura des UM Donc on va aller C'est dans quoi Du coup On va trouver les quais En passager Ça doit être ça Et là Il faut juste Maintenant trouver Les mêmes quais Ça a l'air d'être ça Mais Il a l'air d'y avoir Une différence de niveau Ouais c'est cela A mon avis C'est cela D'accord 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 On se met ça Là il va falloir Procéder à de la suppression Parce que le but C'est aussi et surtout De mettre le quai De l'autre côté Voilà donc Là on se met ça Et Puis ensuite En décoration sur le quai On s'en fout un peu On n'a pas besoin De mettre non plus Des Des gros trucs Quoi Divers Ça c'est quoi Ça Ah mais ça C'est des quais Avec des Ah non Ok c'est des sorties Euh Touk 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 Flexible Décoration C'est là Les trucs de décoration Ah on peut rajouter Des décorations Partout dans ces gares Ok Enfin bon Moi je veux juste Des sièges Par exemple Admettons Ah on peut vraiment Vraiment tout décorer Ok Bon Sinon juste Des lampadaires Au pire Ouais non On laisse On laisse le bout du quai Comme ça On s'en fout On dirait que c'est des quais Qui ont été allongés Voilà spécialement Pour le truc Maintenant On va prendre ici Nos rails Donc on va Bah reprendre ça Comme ça Toi on vient te mettre Comme ça Voilà Voili voilou Toi ici Hop 60 Comme ça Et comme ça Euh Ouais Comme ça Comme ça Là du coup Ouais c'est bizarre En fait ici Que maintenant Qu'on a plus de dépôt Là du côté de Chambéry Il faut du coup Que je me débrouille Pour remettre le dépôt Et ici Pour pas faire Cet effet un peu bizarre Euh Qu'il y a Donc on va se faire ça Plutôt Bon on va se faire ça Toi Ici Toi 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 ici Mais Toupoup 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 D'abord Toi on va te mettre Comme ça Toi on va te mettre Comme ça Là On va te mettre Enfin on va te Ouais on va Essayer un peu De faire quelque chose De stylé Genre là Oui Un truc comme ça Et là Toi Pourquoi pas Ouais Mais le 6 C'est que Ça fait un truc Pas ouf Donc plutôt Comme ça Et là Je pense que La TJD Ici elle passe Est-ce que La TJD Elle passe à 60 Oui 60 60 large Donc là Voilà comme ça Toi on te prend En ligne droite Et là On va venir Mettre le dépôt Ici Et du coup Là Pareil Il faudrait ici Qu'on ait une voie Qui vienne En TJD Bon ça va être difficile De mettre 2 TJD Du coup Du coup Du coup A moins que On fasse vraiment Le truc parallèle Ok La 60 aussi Hop Voilà Toi On te fait Comme ça Et toi On te fait Comme ça Ok On voit ce que Ça donnerait Et ici On va venir Mettre du coup Le dépôt Parce que bon A la base Tout ça C'est pour mettre Un dépôt Ici Bah même du coup Si on met un truc Ouais on va quand même Le C60 Pour les voies du dépôt Allez On s'est Enquiquiné À mettre du 60 Partout Donc on va bien Le C60 Pour les voies du dépôt Ce sera un dépôt Rapide Et bâtiment Et on va se mettre Un petit dépôt Qui va bien Ouais celui là Que je mets presque Tout le temps Parce que je trouve C'est le meilleur Ça fait un peu gros dépôt Et en même temps Il est pas trop contraignant Le seul truc C'est que là Faut bien Continuer la courbe Et bah voilà Comme ça On a notre dépôt Qui est placé Il va juste falloir Un peu terraformer En revanche Pour un peu mieux L'inclure Ok Bah voilà On a notre nouveau dépôt De Chambéry On va Toutlout Toutlout Cignalisation On va mettre tout ça On va mettre ici Des nains En sortie de dépôt Et là ensuite Ici Bah cignalisation On va remettre Du classique On va mettre Des trucs sur potence Voilà On va aller dans Éléments SNCF Et on va prendre Nos petites potences Ici Est-ce que je peux mettre Celle-ci Normalement oui Ah non J'ai pas le bon écartement On va mettre Du coup Bah là Du 1 plus 1 Pour ici Et là aussi Du 1 plus 1 Et là aussi Du coup Du 1 plus 1 Ok parfait Ah là par contre Je l'ai mise un peu Trop proche Ok voilà Ça m'a pas cassé Mes lignes Là Mes deux lignes Qui passent ici Sans s'arrêter Si toi Ça te l'a cassé Donc après Chartres Nord Faut que tu passes Par là Et au retour Oui au retour Tu passes déjà Au bon endroit Ok 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 Bon bah du coup On est bon On est bon pour ça Et là Ouais du coup C'est utilisé cette aiguille Ok parfait 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 Et là Bah du coup On a nos TGV Qui sont prêts À être mis en place Donc on va prendre Part Dans notre Petite UM Dans celle-ci Même si elle est Sur le mauvais quai Mais c'est pas grave Et comme ça On va se faire Pour finaliser cette vidéo Un petit cabraille Dans TGV Tout de même Puisque bon C'est quand même La moindre des choses De faire un petit cabraille Dans TGV Pour profiter Des lignes Qu'on a pu créer Donc on va attendre La fin de la scuole automatique Pour faire Notre petit tour Là c'est vrai Automatique Qui va se terminer Là d'ailleurs On a un petit point d'exclamation C'est qui Ah bah c'est toi Qui est bugué forcément Tu m'étonnes Que t'es bugué Bon du coup On va attendre que le jeu Se remette en play Mais du coup ouais C'est vraiment sympathique C'est la première fois Que je mets le mode Du coup des TGV réseau Et donc là Ça fait un peu Les TGV Vous voyez Qui vont à Bruxelles Enfin l'UM Avec le TGV Bruxelles-Marseille Enfin du coup Non c'est plutôt Dans l'autre sens Le TGV Marseille-Bruxelles Et là le Marseille-Lille Vous voyez Marseille-Lille Qui est en tête Et ensuite Comme ça à Bruxelles L'autre Il repart dans l'autre sens Toi il faut te retourner Du coup Pour que tu Évites de bugger Mais le jeu Visiblement A un peu De latence Ok c'est parti Allez On prend part Dans la cabine Notre TGV Et du coup Direction Amiens-TGV Pour ce premier cab ride Bon normalement On arrive sur le quai Qui est à droite On n'arrive pas Sur ce quai là Mais c'est pas grave On va dire Que c'est pareil Par contre Ça a la gouille Un petit peu On dirait On dirait Que ça a la gouille Un petit peu Alors je sais pas Qui va partir en premier Entre mon TGV Ou le TUR Qui est à droite Visiblement Qui a aussi fait un bout De fermeture des portes On va attendre un petit peu Que ça arrête De la gouiller D'ailleurs ici Ok donc c'est nous Qui allons partir en premier Vu qu'il va s'arrêter Mon TUR là Nior Nior Chambéry Qui s'arrête à Celesta Qui est vraiment Très très rentable Vous pouvez le voir Il est bien utilisé Donc ça fait plaisir Il y a beaucoup de gens Qui vont à A Celesta Du coup là Notre petite UM Quitte la gare De Chambéry Chalézo Là on a l'autre UM ici Ah c'est bien ça parce que Du coup le temps qu'on s'arrête Il y a peut-être lui Qui va pouvoir nous doubler Et ça C'est très 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 intéressant Et Chambéry Ouais du coup toujours Avec son trafic immense Entre sa gare routière Enfin sa gare de tram Et la gare Puisque bah C'est les lignes de tram Qui permettent de connecter Chambéry Vous voyez que De la gare On ne dessert Aucun des autres arrêts Donc Ici et ici Ils ont vraiment L'exclusif sur la ville Donc les gens sont obligés De prendre le tram Pour aller à la gare Globalement Et donc oui c'est bien Comme ça lui Il pourra nous doubler après Enfin bon Nous on prend part Dans la cabine de notre TGV Bon aussi ça va faire Des sacrés bouchons Parce que là On a quand même Quatre lignes Qui se partagent Ces deux petites voies Donc on verra A terme si ça bouge trop Bah pour rajouter des voies Mettre le pont en quatre voies Ça va être galère De mettre du quatre voies ici Mais si ça bouge trop Bah on va être forcé de le faire Enfin bon du coup Là notre TGV Bon par contre Le truc c'est que le TGV Il fait 420 mètres Donc le temps de quitter La zone à 60 Vous voyez c'est assez long Et on fait du coup Presque tout le pont à 60 Au moins ça permet aux gens D'avoir une belle vue Sur la ville de Chambéry A gauche Donc là voilà On va quand même Pouvoir commencer A prendre de la vitesse Et on va directement De toute façon Bifurquer sur la LGV Donc c'est le problème Des trains C'est que plus ils sont longs Plus si on prend des aiguilles Bah ils mettent du temps A dégager l'aiguille Et ensuite du coup A reprendre de la vitesse Donc là on a un mot Intercité Bon ça va permettre Un peu d'espacer les trains Aussi je pense que c'est pas Non plus trop trop mal Alors c'est même pas Intercité C'est un TER TER Alsace Donc là nous On prend de la vitesse Bon ça la gouille Ça la gouille un petit peu Mais c'est le temps Que ça se mette en place Et la map La map commence à être Assez chargée Mais peut-être Dans les prochaines vidéos Parce que je vais faire une vidéo Où on va faire beaucoup de cab ride Là c'est prévu Que je fasse un épisode Full cab ride Peut-être dans les prochaines vidéos Du coup ça l'aggra un petit peu moins Et on refera des petits tours En TGV de toute façon Donc là voilà La bifurcation ici Elle est à 120 Puis 160 Puis 320 Donc voilà Alors on va pouvoir Commencer à accélérer On voit que nos signons Ont bien été placés On va pouvoir commencer A prendre de la vitesse Donc là j'ai pas encore Mets le grillage D'ailleurs de partout Il faudra que je le mette Bon par contre Bon par contre C'est assez long Parce que le jeu Lague pas mal Donc c'est assez long De prendre de la vitesse Mais d'ailleurs Je pense qu'on pourrait Même faire la course Entre mes intercités Et mes TGV Parce que les deux Vont être assez Assez proches Là on peut voir Qu'on a un autre TER Juste ici Avec personne dedans Voilà ici C'est vraiment bouché Là c'est vraiment Vraiment un truc de fou Donc nous Allez On reprend par Dans le TGV Donc là on a La ligne classique A gauche Et puis La LGV Qui longe la ligne classique Tout simplement J'enlève les arbres Comme ça On pourrait avoir On a vu un petit train Qui est passé à gauche J'enlève les arbres Comme ça On pourrait avoir Quand même Une meilleure visibilité Sachant que dans la vraie vie Les arbres sont pas aussi proches De la ligne à grande vitesse Normalement Je me demande Si on va pouvoir Attendre les 300 Honnêtement Je sais pas trop J'espère qu'on pourra Attendre les 300 Parce que Quand même J'ai une map De la taille la plus grande Que peut supporter mon PC Vous voyez que là Ça commence à avoir du mal Mais j'ai pris exprès Une énorme map Pour qu'on puisse faire Plein de lignes Presque une ligne Une nouvelle ligne A chaque vidéo Et une grande LGV Vous voyez que là On relie quand même Les deux villes Qui sont Aux totales extrémités De ma map Donc avec tout ça Si on peut pas atteindre Les 300 Je serais quand même Assez déçu On est déjà à 230 Là on passe Le grand pont Et d'ailleurs Oui j'y pense Il y a une ligne TER Qu'on a toujours pas faite Et que du coup Je devais faire Mais que j'ai complètement oublié C'est ma ligne Qui part d'Angers Et qui va jusqu'à Évron Donc rappelez-vous C'était une des premières Lignes TER Diesel Qu'on a faite sur la map Et j'ai complètement oublié Cette ligne TER Et du coup Je pense On s'y attellera Dans de prochaines vidéos Tout simplement Donc là voilà On continue de prendre De la vitesse Nous Et on va arriver Bientôt au niveau De l'usine L'usine de céréales Et on va déjà Bientôt s'arrêter Amiens TGV Donc je pense Mes TGV Qui vont faire Chambéry-Saint-Jean-de-Luz Sans s'arrêter Oui ils vont pouvoir Attendre les 300 Sans problème Mais là nous Le problème c'est que Vu qu'on s'arrête Amiens TGV A mi-parcours A peu près On n'a pas du tout Le temps d'atteindre Les 300 Bon après C'est comme ça C'est pas grave Même si ça aurait été Mieux d'atteindre La vitesse des 300 Peu importe la configuration Bon on peut voir Que là C'est à la gouille Vraiment pas mal Quand on arrive Dans la zone d'Amiens TGV Je vais peut-être remettre Le temps au x1 Ça fera peut-être Un peu plus fluide Bon faut dire Qu'on a une grosse vitesse De calcul Et que là mon ordi Il a un petit peu du mal Donc là on arrive Voilà Amiens TGV A 270 km heure Ah non on passe d'abord Sur la ligne classique Ah oui on est encore Un petit peu loin du truc Ah oui c'est vrai Que là on passe Sur la ligne classique Qui fait Beaumont Am Enfin Beaumont Célestat même J'avais complètement oublié Cette partie Et pourquoi on freine déjà On a pas de raison De freiner là Ah j'ai peut-être mis Des rails à 160 Sans faire exprès On parie combien Que j'ai mis un rail Dans la zone A 160 Sans faire exprès Voilà Ici il y a un rail A 80 Et ça casse Complètement Notre vitesse Non Oh là là Quelle déception Quelle déception Ce rail 80 Sans faire exprès Et oui parce que là Du coup ici J'ai mis les aiguilles Pour ma voie de garage Au cas où Mais Ça m'a mis Un petit rail A 80 En milieu Bon bah tant pis Au moins là C'est sûr Qu'on va pas attendre Les 300 Et peut-être Peut-être plus tard Peut-être plus tard Je referai un cabrail Et on referai un cabrail Dans une prochaine vidéo Donc voilà On reprend On repart Là on passe du coup Sur l'usine Usine de céréales Avec notre train de céréales Là on peut voir Le gros dépôt De céréales Là c'est la zone Avec le grillage C'est quand même plus classe Quand il y a un grillage Comme ça Proche des voies Je trouve Et là du coup A droite On voit la ville d'Amiens On voit la gare d'Amiens TGV Qui est reliée par le RER Et pour l'instant Un bus Mais on mettra en place D'autres bus Dans la prochaine vidéo De toute façon Et donc nous On s'arrête ici On prend la petite aiguille Et on freine Et on va s'arrêter A Amiens TGV Où nos premiers passagers Nous attendent Pour l'inauguration De ce train Bon il reste un peu d'herbe A enlever encore Et il y a un TGV Qui passe sans s'arrêter Ah là là Ça c'est beau On voit La longueur fait pile poil Enfin le quai fait pile poil La bonne longueur Là depuis la cabine De conduite On a vraiment Une très belle vue Ah zut On repart On est reparti trop tôt Là On repart devant le TGV Ah oui mais il est Beaucoup trop loin derrière L'autre TGV C'est pour ça Attendez j'ai pas rêvé Il devait y avoir un autre TGV Derrière nous Il est toujours pas parti Ah il est juste là Ok Sinon lui Il aurait pu nous doubler Enfin bon Quoi qu'il en soit On passe sur l'eau Avec ce gros viaduc Et on va du coup Direction Angers Le terminus de notre train En passant Proche de la ville De Comantrie De Lisieux Enfin d'abord La ville de Comantrie Du coup Il va vraiment falloir Enlever un peu Des arbres ici Parce que c'est vraiment Il y a beaucoup trop d'arbres On voit un petit TER Corail Là qui passe en dessous de nous Et on voit aussi surtout Que ça lag un petit peu Là on a le gros tunnel De Comantrie Enfin le gros tunnel Il est pas non plus si gros Que ça Donc on part au tunnel d'Angers La petite UM de réseau Au final on a pas mis D'International On a pas mis d'AVE On a pas mis de TALIS On a rien mis de tout ça Mais bon Voilà on reste Sur du pur français Voilà on continue De bien prendre de la vitesse On peut quand même Bien prendre de la vitesse Là Je pense qu'on aura le temps Au moins d'atteindre les 250 Jusqu'Angers Voir plus Là on a donc Le pont de Lisieux Avec la bifurcation De Lisieux Avec la route Qui passe en tunnel Sous la bifurcation Là la ligne classique Qui va passer en dessous de nous Voilà La bifurcation de Lisieux Très technique Et là on a la voie Qui permet de raccorder A la garde Lisieux Après La petite voie de garage Donc là on est en montée La voie de garage Il est pas mis en descente Il est mis sur du plat Justement c'est pour ça Que ça fait cet effet Un peu comme si Il était en descente Là un petit tunnel Ah on aura presque Le temps d'atteindre les 300 Jusqu'Angers Je pense dans l'autre sens C'est faisable Parce que dans l'autre sens Il y a plus de descente Que là Vous voyez Là on monte quand même Beaucoup beaucoup Enfin remarquez Après on redescend Dans le tunnel Mais on a au moins Le temps d'atteindre Les 270 Donc ça c'est déjà C'est déjà notable 280 Ah je sais pas Si on aura le temps De faire les 300 Quand même Parce qu'on va pas tarder A freiner 190 Ouais on a fait 290 environ 288 il me semble Et après ouais Il faut commencer A freiner malheureusement Puisque ensuite On est limité A partir d'ici A 160 Pour la petite bifurcation Qui rejoint La lune classique Voilà Ensuite On a le petit Tuv losange A 120 Ensuite le 60 Et nous On va arriver Sur la voie ici A droite Et on voit L'interstay Qui nous laisse passer Et voilà Et on arrive déjà A ranger Terminus de ce TGV Bon on aura fait du coup Un beau tour Et en plus Il commence à pleuvoir Chez moi C'est l'anarchie En tout cas J'espère vraiment Que ça vous aura plu N'hésitez pas A me donner Votre avis En commentaire Moi je donne rendez-vous Très vite pour la suite Salut tout le monde C'était Léo A plus A plus